Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 11 décembre, déjà le 11 décembre, c'est incroyable, 2022, 10h54, heure du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout. On a vu récemment des séries de tremblements de terre et de nombreuses éruptions volcaniques, plusieurs volcans et même supervolcans sont en éruption, qu'est-ce qui se passe, c'est inquiétant, on le sait plusieurs facteurs peuvent être impliqués maintenant, on parle des tempêtes solaires et de ces neutrons, protons, électrons qui traversent la magnétosphère dans un affaiblissement spectaculaire de la magnétosphère, venir naturellement déclencher des cataclysmes. Ça c'est une possibilité scientifiquement prouvée maintenant. Il y a aussi une incidence sur la santé humaine, ça aussi, on creuse là-dedans. Donc, on s'en va dans une période très instable, on le voit au niveau politique, économique, social, financier, cosmique et maintenant cataclysmique et climatique. Et là, le dernier en liste, c'est à Mexico. La ville de Mexico s'est arrivée ce matin, tremblement de terre, on fait un rapport d'aucun débat pour l'instant, mais de 6. On le sait que Mexico aussi est à quelques kilomètres d'un super volcan qui est aussi en activité occasionnellement et qui menace d'entrer dans un super événement. Donc, on va suivre ça de près. Tremblement de terre qui a frappé dimanche le sud-ouest du Mexique, provoquant des secousses dans certaines parties de la capitale, Mexico, selon des habitants, mais aucun dommage n'a été signalé dans l'immédiat. Le U.S. Geological Survey, la fameuse USGS, a déclaré que le 6, mais de magnitude 6, a frappé à 3 kilomètres à l'ouest-nord-ouest d'El Tucci, dans l'état de Guerrero, à une profondeur de 19 kilomètres. Donc, c'est vraiment pas très profond. La maire de Mexico, la mairesse de Mexico, Claudia Sheinbaum, a déclaré sur Twitter qu'un survol de la ville n'avait pas signalé de dommages. Donc, tremblement de terre dans la ville de Mexico. Pendant ce temps-là, forte explosion coulée pyroplastique au volcan Lascar au Chili. Ça arrive aujourd'hui, ça aussi, une forte explosion vulcanienne a eu lieu au volcan Lascar au Chili, à 15h36, dans la fin de journée hier. Éruptions massives à Sémoreux aussi, j'en avais parlé. Plein d'éruptions volcaniques. Stromboli aussi, qui a provoqué un petit tsunami local. On a des trompes marines en Croatie, des pluies extrêmement puissantes, qui provoquent des crues soudaines mortelles au Brésil. Et la liste continue. Tremblement de terre très, très, très puissant, 5,6 et peu profond, avec plusieurs répliques sur le volcan Topo, en Nouvelle-Zélande. Des tornades destructrices dans le sud des États-Unis. Éruptions de, naturellement, Monaloa sur la Grande-Île. L'Etna aussi. Glissement de terrain sur une autoroute au Brésil. Et ça continue et ça continue. Plus de 600 répliques après le tremblement de terre de 5,6 sous le lac Topo. Et ça continue, chers amis. Donc, beaucoup, 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 beaucoup d'inquiétudes, d'anxiétés. Je sais que les gouvernements n'en parlent pas beaucoup, les médias n'en parlent pas beaucoup, mais on se prépare. On reçoit des alertes, des tests sur nos téléphones, sur nos applications. Les gouvernements se préparent partout dans le monde. On le sait qu'il y a des événements majeurs qui vont arriver, c'est cyclique. Le seul mystère, c'est qu'on ne sait jamais précisément quand, mais quand tu regardes ce qui se passe en ce moment, quand tu regardes l'affaiblissement, surtout, c'est ça qui est inquiétant, qui s'enligne vers 2030, 2035 de la magnétosphère. Il pourrait y avoir un remboursement de pôle, soudain, qui provoquerait un autre événement majeur, comme le jeune Dryas, de Young Dryas, il y a 10 à 12 000 ans, qui avait provoqué un refroidissement global, une aire de glace, suivie d'inondations, wow, hallucinantes. On ne le souhaite pas, mais on le sait que ça va arriver. C'est inévitable. Donc, tremblement de terre dans la ville de Mexico, ou tout près de la ville de Mexico, 6, on va voir dans les prochaines heures quels seront les dégâts, il y a sûrement des dégâts. Je vous reviens, bon dimanche.